Je m'appelle Thomas Planck, je coordonne l'association Ikigai, qui produit un portail de jeux éducatifs à destination de l'enseignement supérieur et de la médiation culturelle. Et du coup, je viens présenter un projet qu'on a développé qui s'appelle Arousio, qui est une exploration d'une reconstitution en 3D du théâtre d'Orange en version jeu vidéo et qui permet du coup au public de découvrir le théâtre d'Orange sous la forme d'un jeu d'enquête. Du coup, lors des rencontres professionnelles, j'ai pu présenter le projet à des professionnels de l'archéologie, aussi du jeu vidéo, puisqu'il y a pas mal de recoupements, ce qui n'est pas forcément hyper intuitif entre les deux domaines, et pour montrer comment le jeu vidéo peut valoriser les patrimoines archéologiques. C'est un très joli festival que moi, en tout un été, je ne connaissais pas précédemment, et je suis super content de voir qu'il y a des lieux d'échange entre des professions qui n'ont pas forcément toujours l'occasion de communiquer, et que ça peut créer ces échanges et être l'opportunité de lancer aussi des projets entre les structures qui peuvent avoir besoin les unes des autres et sans forcément avoir toujours l'espace pour se rencontrer. Donc c'est une très belle occasion. Je m'appelle Gioia Vantagiat, je suis la productrice du film Baia à l'Atlantide romain, que vous avez pris pour la compétition ici à Rennes. Et voilà, ce film raconte l'histoire d'une ville romaine qui était au sud de Naples, pas vraiment une ville dans le sens traditionnel, mais plutôt une résidence marine d'extrême luxe pour les impérieurs et les notables, les sénateurs romains de l'époque. Ce film est le résultat d'une relation qui dure assez longtemps entre le réalisateur et coproducteur, Marcelo Adamo et nous, et les responsables archéologiques du parc, du parc archéologique de Baia. Et donc voilà, grâce à vous pour l'avoir pris, c'est une belle manière de fêter, je trouve, j'espère, les dix ans du festival. Et on a voulu participer, on a cherché vraiment pour lancer le film, les festivals les plus importants sur l'archéologie en Europe au moins. Et donc Narbonne était un choix presque naturel. Donc nous sommes tous heureux et heureuses de pouvoir être ici avec le film. Jean-Claude Flacomion, je suis le directeur de la photographie et le réalisateur du film Coscare, Les origines à la surface et De l'ombre à la lumière. Donc c'est un deux fois 52 minutes, c'est-à-dire qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul film sur la grotte Coscare, avec France Télévisions et la quantité de matière que j'ai réussi à ramener, notamment grâce aux interviews, où il y a notre application dans le film, dans la création du film. Et le retour que nous avons eu de la part des chercheurs et des créateurs, on a pu ouvrir vers un deux fois 52 minutes. Donc le premier des origines à la surface part plus de la grotte en elle-même, la découverte de la grotte avec les interviews de Jean Courtin, Jean Clotre et d'autres spécialistes qui ont été dans la grotte et qui ont vraiment participé à la première évolution notable des recherches sur la préhistoire, sur cette grotte. et le deuxième film de l'ombre à la lumière parle de la création du facsimilé. Alors le festival, il est absolument génial, il sait très très bien qu'il existe, surtout pour des petites sociétés comme nous, car les budgets de France Télévisions ne sont pas les budgets aussi grand que l'Arte ou l'autre, et ça nous permet d'exister, ça permet surtout aux films d'exister, c'est un festival qui est ouvert, et il faut qu'il dure, il faut qu'il persévère, qu'il continue longtemps, on a besoin de ce festival. Donc, pour exister, il est fini. Je suis Karine Madrigal, je suis égyptologue, et je suis spécialiste des Frères Champollion, puisque depuis 2010, je travaille sur le fonds d'archives du Frère aîné du déchiffreur, qui s'appelait Jacques-Joseph Champollion-Fille Jacques. Le projet de documentaire était un projet pour Arte, donc j'ai été contactée en 2020 par Jacques Plaisant, le réalisateur, qui avait un projet de faire un documentaire sur Champollion, mais qui voulait quelque chose d'un peu original, parce que pour le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, il allait y avoir plein de documentaires sur Champollion, et donc je lui ai parlé un petit peu de mon travail sur les archives, et il a trouvé que c'était une bonne idée comme fil conducteur, donc on a mis en place le projet tous les deux, qu'on a présenté à Arte, qui a été assez emballé par ce projet, et à partir de là, de 2020, on a commencé à écrire ensemble le script, à voir qui on pouvait interviewer, dans les autres chercheurs, égyptologues, donc dans mes collègues, et petit à petit, on a mis en place les choses, et on a travaillé à peu près deux ans sur le projet, pour arriver au produit final, à peu près en juillet 2022. Alors ce festival des Han, auquel j'ai déjà participé l'année dernière, donc je reviens cette année, je trouve que c'est une très belle initiative, et surtout, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une belle expérience, de pouvoir se retrouver avec d'autres collègues, du milieu archéologique, et pas que égyptologique, personnellement, ça me change un petit peu, qu'on puisse échanger sur nos disciplines, et je trouve que c'est une très bonne idée, de faire découvrir nos disciplines au grand public, et d'avoir ce partage, en fait, avec le milieu de la BD, le milieu du cinéma, le milieu du livre, je trouve que c'est de très belles rencontres, et c'est une très belle initiative, pour tous les publics, vraiment, on peut tous se retrouver, professionnels, non professionnels, donc vraiment, je serai contente de participer à ce festival. Sous-titrage ST' 501